Kiki Makengele a opté pour le choix de l'expérience en alignant sa dernière récru dans les perches. Plus de responsabilité et capitaine Matampi Vumile le revenant du golf. Les guerriers n'attendent pas un seul instant pour lancer les assauts. Kintsubi le percuteur trouve Bomolo ce dernier rate son dernier geste. Philippe s'illustre encore mais sa frappe n'inquiète pas Matampi. Dans le sens contraire, Boulaye Sidibé pousse Jukundongala à la faute. Le couffron qui s'ensuit n'est pas bien ajusté par Basulo Makola. Basano en contre, la combinaison des vents est académique, Massassi arme sa frappe au rat de gazon, le ballon n'atteint pas la cible. Les guerriers insistent, le centre des Kintsubi oblige Matampi à se déployer après la dernière des jeux. Le véritable danger dans le but de renaissance était bien là. 0-0 la pause. Peu après, le club orange s'installe dans la moitié de Basano, un couffron mal renvoyé par les guerriers, un ballon anodin repris dans les airs par Basilo Makola. Devant la surface, finit la course en pleine lucarne opposé. Renaissance réaliste punit Basano. Daoulamu Pembe opère ses multiples changements, mais sans rien changer au marroir. La GESCO Basano redescend de son nuage avec deux défaites d'affilée. Il y a eu sonso. Sous-titrage Société Radio-Canada